Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Le renouveau démocratique s'est prononcé sur la cherté de la vie et a fait des propositions de solutions. Et Adalois, l'Institut national de l'intelligence numérique, économique et commerciale, a récompensé les meilleurs élèves au CEP, au BEPC et au BAC de la région du Haut-Sassandra. Un jeu de questions-réponses entre le parti politique, Renouveau démocratique et les journalistes. Face aux caméras, Lamoussa Djanko, président de ce mouvement, est resté catégorique. Il s'est prononcé sur la cherté de la vie que traverse depuis peu le pays. Nous avons un système économique depuis 1960 où nous avons d'ailleurs 59 signés d'accord avec la France et où nous déposons 65% de nos réserves à la Banque de France. Et donc depuis ce moment, la Côte d'Ivoire était déjà scellée, son sort était déjà scellé. Nous sommes restés dans ce même système jusqu'à nos jours. Nous sommes agricoles, on ne développe pas un pays avec l'agriculture. Nous sommes restés là-dedans et malheureusement, tous les gouvernements qui sont succédés ont procédé à la même chose. Pour lui, il existe tout de même des solutions pour lutter contre l'inflation. C'est l'industrialisation du pays qui va créer de l'emploi. Et les entreprises qui seront créées dans le système industriel vont payer des impôts légers, le travail aussi, ce qui va réduire, c'est-à-dire élargir l'assiette de l'État. Et l'État permettra peut-être de réduire les impôts. Parce que l'inflation, on peut réduire l'inflation par une économie monétaire, ça aussi par une économie budgétaire et fiscale. Notons que le Parti politique Renouveau-Démocratique en est à sa sixième conférence de presse cette année. Le prochain rendez-vous portera sur la question de la nationalité en Côte d'Ivoire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. L'ambassade des États-Unis et l'association Hoover Time Free Alumni Côte d'Ivoire a célébré son 45e anniversaire. Pour cette occasion, une cérémonie a été organisée le vendredi 3 novembre dans les locaux de l'ambassade des États-Unis, 6 à Cocody Riviera Golf. La bourse Hoover Time Free est une bourse d'un an offerte aux professionnels en début et en milieu de carrière du secteur public ou privé qui ont des antécédents de leadership et de services publics et la capacité de tirer pleinement parti d'une étude indépendante non-diplomante. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer le partenariat entre le peuple des États-Unis et celui de la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici pour vous célébrer, ancien bénéficiaire et partisan du programme Hubert H. Humphrey. Parce que le programme Hubert Humphrey est né de la vision de l'ancien vice-président Hubert H. Humphrey qui souhaite former les leaders émergents, rapprocher les cultures et adresser les problèmes mondiaux. Le programme de bourse Humphrey délivre un certificat du gouvernement américain. C'est un projet financé par le gouvernement américain et dont plus de 50 leaders ivoiriens ont déjà bénéficié. Ça m'a fait découvrir ou redécouvrir des capacités, des potentialités que j'avais en moi ou que je ne croyais même pas avoir. Le programme Hubert Humphrey permet aux participants d'enrichir leur expérience professionnelle grâce à un voyage d'études de dix mois aux États-Unis. Il s'adresse essentiellement aux jeunes professionnels ivoiriens issus de divers secteurs d'activité. Inciter les jeunes à l'excellence et au travail bien fait dans leur domaine respectif, face à l'objectif général que l'Institut national de l'intelligence numérique, économique et commerciale de Dallois s'est fixé. Ils ont organisé une journée d'excellence à l'endroit des meilleurs élèves aux examens du CEP, BEPC, Baccalauréat et des jeunes entrepreneurs qui ont excellé dans leur domaine de compétences dans la région du Haut-Sassandra. En plus des prix octroyés aux lauréats, l'INEC a offert des bourses d'études aux bénéficiaires de l'enseignement général et des bourses de formation qualifiantes à ceux qui sont déjà en activité. Notre institution s'est donné pour l'objectif de célébrer et d'encourager l'excellence dans la région ici. Pour l'instant, nous sommes au niveau de la région et nous voyons au niveau de l'État, le président de la République, le ministre de l'éducation nationale a prôné l'excellence et nous pensons que pour une institution comme la nôtre, nous devons aller dans ce sens-là. Si vous voulez recevoir des meilleurs bacheliers dans les années à venir, il faut bien aider à former la crème. Les bénéficiaires de ce prix d'excellence saluent cette initiative et appellent la jeunesse de la région à l'abnégation au travail. L'INEC de Dalois est un institut spécialisé dans la formation en brevet de techniciens supérieurs, en licence professionnelle et en certificat de spécialisation, et cela dans les domaines du numérique, de l'économie et du commerce. Et hors de nos frontières, en Guinée, plusieurs personnes, dont l'ancien chef de l'agente guinéenne, se sont évadées. Très rapidement, Moussa Dadis Kamara a été repris et reconduit en prison, dans le courant de la journée, après une courte cavale. Les forces de défense et de sécurité ont mis fin à la cavale de capitaine Moussa Dadis Kamara, colonel Moussa Chegouro Kamara, colonel Blaise Goumou. Tous sont sains et saufs, en sécurité, et ont été renvoyés à la maison centrale de Conakry. Je rassure que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour retrouver le dernier fugitif, le colonel Claude Pivy. J'appelle de nouveau les citoyens à continuer à vaquer librement à leurs occupations. Les circonstances de cette opération qui suscite des interrogations sur la sécurité à la prison centrale restent mal établies. Les avocats du capitaine Dadis Kamara et du colonel Moussa Chegouro Kamara, un des évadés, ont assuré qu'ils avaient été amenés contre leur gré et qu'on ne pouvait pas parler d'évasion. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci